bonjour à tous on est avec olivier sur la chaîne youtube de cesia bonjour j'espère que vous allez tous bien je voulais aujourd'hui que nous parlions de l' ocr et de l'image intelligente c'est des nouveautés de joe's que je trouve particulièrement intéressante et je pense que le fait d'entrer dans le concret peut être intéressant à toi olivier oui en effet donc nous allons en parler il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue là dans 2022 ce sont des choses qui ont bougé dans joe's 2021 alors qu'est ce que tu en penses on va commencer par l' ocr on fera l'image après oui je te propose de commencer par un océan ouais donc l' ocr de joe's c'est une fonction qui permet soit de dire j'ai une feuille dans mon scanner j'aimerais bien savoir ce que c'est donc il faut que le scanner soit correctement configuré sous windows au minimum avec le pilote windows donc windows images acquisition w il ya où il peut y avoir aussi les deux avec le pilote du fabricant du scanner et puis on peut aussi utiliser sans scanner par exemple pour reconnaître des images à l'écran ou bien pour et c'est ça que je vais vous montrer aussi pour reconnaître des pdf alors on a deux façons de fonctionner la plupart du temps la fonction accessible par le menu notamment pour lire un texte qui serait dans le scanner et puis les commandes séquentielles de l' ocr quand je reviens pas sur la définition de séquentiel j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo on va donc parler de certaines des commandes de l' ocr de joe's pour la liste je vous renvoie au manuel de cet ocr et donc je vais commencer par vous montrer l'interface joe's professionnel donc on va dans de joe's on va dans le menu utilitaire avec alt u alt u barre de menu utilitaire u visionneuse bright images intelligentes ocr facile insert plus espace au sous menu air j'ai fait flash pour remonter dans le menu utilitaire sur l' ocr et comme il nous a dit sous menu je fais flèche droite caméra et scanner insert plus espace au à non disponible alors ici j'ai pas de scanner branché sur mon portable donc il dit non disponible mais vous voyez que la commande pour utiliser un scanner elle est ici et rapide insert plus espace au air l'aide rapide c'est le petit manuel dont je vous parlez à l'instant qui permet d'accéder à l'aide avec toute la description de l' ocr ce qu'elle permet de faire et toutes les commandes y compris celles que je ne verrai pas avec vous dans cette vidéo aide à et ça c'est un manuel plus détaillé sur l' ocr caméra et scanner insert plus espace au à non et on a fait le tour de du menu du sous-menu pour apprécier sur l' ocr alors comme moi je vais je vais traiter un pdf l'option pour le pdf n'est pas accessible dans le menu de juin donc je vais sortir de l'heure en appuyant sur alt fermeture des menus je vais aller dans mon dossier téléchargement que j'avais préalablement ouvert bureau téléchargement zone de liste multi sélection vue d'éléments aujourd'hui étendu moselly le premier des habitants du royaume de l ouest j'ai un document pdf sur lequel je suis qui n'est pas ouvert qui n'est pas ouvert voilà je suis dans l'explorateur le plus simple c'est d'utiliser le menu contextuel application menu contextuel ou ouvrir c'est un menu donc rien de particulier je descends avec flash bar image intelligente avec jose g ce sera pour un peu plus tard ocr facile vers word avec jose w je peux donc faire une ocr vers word directement ça c'est la nouveauté de 2021 ocr facile avec jose j et ça c'est la commande de classique ocr facile avec jose qui s'appelait reconnaître avec jose dont les questions intérieures en fait ouais donc ça c'est le menu contextuel donc vous voyez soit le menu de jose pour certaines options soit le menu contextuel directement sur un fichier là j'ai choisi un pdf ça peut être un jpeg ou un autre fichier image je fais échappe pour sortir du menu échappe fermeture des menus téléchargement zone de liste multi sélection vue d'éléments je peux aussi ouvrir mon document dans adobe reader alors là sur ce portable il n'est même pas installé adobe reader donc je vais pas faire ça par contre si le document n'est pas ouvert et qu'on est dans l'explorateur ce qui est notre cas on va faire une commande séquentielle mon cher antonio commande séquentielle alors on va commencer par un serre espace je suppose c'est ça après je te dirais bien au comme ocr voilà tout à fait ocr et ensuite c'est le i de fichier pour lui dire reconnais moi ce fichier ok on fait ça on y va reconnaissance du document lancé si on était dans adobe reader c'est un serre espace ou des ça fait la même chose sauf que dans un cas le document n'est pas ouvert ce qui est notre cas ici dans l'autre il est ouvert dans adobe reader parfois on peut ouvrir un document dans adobe reader parce que on s'attend pas à ce que ce soit un document image on pense qu'il s'agit d'un document texte et que on va pouvoir tirer parti de d'adobe reader en lisant parce que ça s'affiche comme un html le pdf et puis si c'est une image et bien jose peut nous dire que le document semble vide et nous demander de le reconnaître et puis parfois c'est dû combiner images et texte et donc on peut aussi être tenté par l' ocr en le déclenchant manuellement comme je vous ai dit avec les commandes séquentielles même dans un pdf qui n'est pas vide alors les petits bips tu me corrige si je dis une bêtise souligne enfin c'est en fait jose qui est en train de travailler qui est en train de numériser le document oui alors il n'est pas en train de le numériser parce que numériser ses faits il est en train de le reconnaître c'est à dire que il analyse l'image qui est dans le pdf et il regarde si dans cette image il peut trouver du texte lequel texte nous sera présenté à la fin dans une fenêtre de joe's une fenêtre propre à joe's qui s'appelle résultat de l'ocr si je dis pas de bêtises tu peux nous dire quel est le moteur de reconnaissance utilisé c'est omnipage je crois que c'est la version 20 c'est pas la version 20 je suis sûr c'est 21 ou 22 mais ils ont passé un accord avec omnipage ça c'est certain d'accord alors on va juste regarder où on en est parce qu'on n'entend plus les petits clics clics clic clic téléchargement téléchargement moselly le premier des habitants du royaume de l'ouest résultat de l'ocr moselly le premier des habitants josez moselly le premier des habitants du royaume de l'ouest trop C'est super rapide. J'ai appuyé sur contrôle pour arrêter la lecture automatique. On est dans une fenêtre de JAWS. Ça veut dire que dans cette fenêtre, on a un curseur. On peut faire pas mal de choses. Simplement, il n'y a pas de menu et on ne peut pas enregistrer le texte qu'on a obtenu par cette reconnaissance-là. Mais on peut sélectionner et copier, non ? Voilà, c'est ça. Si on veut l'enregistrer, il faut sélectionner les passages qui vous intéressent ou éventuellement contrôlables pour sélectionner tout. Et puis, allez ensuite coller ça dans le bloc-notes, Word, Pad, Word, ce qui vous fait plaisir. A mail, n'importe quoi. C'est étonnamment rapide quand même. C'est très rapide. Mais ça dépend aussi de la capacité de calcul. À propos de cette édition et édition. Voilà, du processeur. Quand on a des gros documents, JAWS nous présente le début du document souvent dans la fenêtre de résultats et continue de travailler en arrière-plan, ce qui explique aussi que ça puisse être rapide. C'est intéressant, ça, comme nouveauté JAWS 2021, pour le coup, parce qu'elle existait déjà avant, cette nouveauté-là, on va être très clair. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils l'ont améliorée. Oui, ils l'ont améliorée. Ils ont ajouté l'option de numérisation directe vers Word, ce qui peut avoir un intérêt dans certains cas. Bon, écoutez, c'est pas mal. Dites-nous ce que vous pensez de cette fonctionnalité en commentaire. Et puis moi, pendant ce temps, je vais vous parler d'autres choses, c'est ça ? Oui, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots sur l'image intelligente. Alors moi, je connaissais l'intelligence artificielle. Oui. Mais alors, les images intelligentes, ça peut faire peur. Ça peut carrément faire peur. Là, il s'agit de vous rassurer parce que c'est juste un élément d'interface. Simplement, nos amis américains sont parfois pas très indulgents avec le reste du monde ou assez fiers d'eux-mêmes. Et donc, tout ce qui vient de chez eux, c'est intelligent. Donc, on n'en dira pas plus sur ce sujet-là. Et on va vite revenir à nos moutons. Je vais fermer ma fenêtre de résultats de l'OCR. Reconnaissance annulée. Alpe F4. Téléchargement. Zone de liste. Multi-sélection. Vue d'éléments. Aujourd'hui... Je vais fermer ma fenêtre de téléchargement. Alpe F4. Voilà. Et l'intelligence artificielle, on sait ce que c'est. Et l'image d'intelligence dans JAWS, je vais vous dire ce que c'est. Donc, c'est l'idée que sur un certain nombre de sites Internet où quand vous recevez des messages, vous pouvez avoir des éléments comme des logos ou comme des images sur Internet qui n'ont absolument aucun texte alternatif. Et puis, vous pouvez tomber aussi sur des fichiers qui ne contiennent que des images. Et à ce moment-là, l'image intelligente se propose de vous décrire ces images. Et elle le fait en se basant sur des banques de données d'images disponibles chez Microsoft et chez Google. Vous voyez qu'on est très centré sur les États-Unis, encore une fois. Ces images permettent de comparer avec les banques existantes et de pouvoir nous dire si notre image intègre quelque chose de connu. Alors, on va faire un petit essai. On va aller sur le site de Cessia. On va prendre une image quelconque d'un appareil et on va voir ce que la description d'image vous en dit. Ça te va, Antonio ? Oui, on y va. C'est bien. Alors, on est arrivé sur la page d'accueil du site de Cessia. Je vais aller chercher la zone de saisie. Voilà. Et je vais taper, par exemple, « Focus ». Je vais chercher avec les titres. « Titre de niveau 1. Résultat de recherche pour Focus. Titre de niveau de lien. Plage Braille Focus 14. Blu. Sac. Génération. Entrée. » Allez, on y va pour ça. « Région principale. Panneau des onglets Produits 6. Liste de 6 éléments. Barre oblique. Focus 14. Blu. Sac. Titre de niveau de lien. Plage Braille Focus 14. Blu. Sac. Génération. » Je vais arrêter cette logorée permanente et je vais remonter au début de ma page avec contrôle origine. « Plage Braille Focus 14. Blu. » Je vais taper « G. » pour aller de graphique en graphique. Alors, il n'avait pas fini de charger. Il me joue des tours de temps en temps. « Échappe. Plage Braille. Lien graphique. Logo Cessia. Retour à l'accueil. Produits et services pour aveugles et malvoyants visités. » Alors ça, c'est le logo de Cessia. Je ne vais pas m'arrêter sur celui-là. Ce n'est pas très intéressant. « Graphique. Plage Braille Focus 14. Blu. Sac. Génération. De vrai d'homme scientifique. » « Graphique. Plage Braille Focus 14. Blu. Sac. Génération. De vrai d'homme scientifique. » On prend celui-là. « Oui. Allez, on y va. » « Alors, insère espace. » « Comment est-ce qu'on déclenche notre image intelligente ? » « Oui, voilà. C'est ça. » « Donc, commande séquentielle, toujours. » « Insère espace. » « Espace. » « Puis L. » « L. Images intelligentes. » « Puis C. » « Pour le dire que c'est l'élément actuel dans l'interface que je veux analyser. » « C'est un fichier quand je suis dans l'explorateur. » « Oui. » « Il y a d'autres commandes pour l'image intelligente que vous pourrez aussi trouver dans l'aide de Joe. » « Ou alors en faisant « Images intelligentes en cours. » « Point d'interrogation. » On peut aussi faire ça en effet. C'est l'intérêt des commandes séquentielles. C'est qu'on peut mettre le point d'interrogation pour connaître toutes les commandes disponibles à un endroit donné. Alors, on a une fenêtre de résultat, un peu comme l'OCR qui s'est affichée. Voyons ce que ça nous rapporte. « Titre de niveau 2. Le titre est interface d'utilisateur graphique. » « Titre de niveau 3. Ces balises décrivent probablement la photo. » « Capture d'écran. Texte. » « Titre de niveau 3. Ces balises décrivent sûrement la photo. » « Ingénierie électronique. » « Il n'y a plus de résultats. » Si la première analyse ne donne rien, on peut aller dans « Plus de résultats » qui est un lien pour avoir des éléments plus détaillés. » On fait « Entrée » pour valider ce lien. « Entrée. » « Plage Braille Focus 14. Blue. 5. Génération de Freedom scientifique. » « Titre de niveau 2. Le titre est interface d'utilisateur graphique. » « Titre de niveau 4. Ce texte apparaît sur la photo. » « Focus 14. » « Titre de niveau 3. Ces balises décrivent probablement la photo. » « Accessoires d'instruments de musique. Appareils électroniques. » « Bleu électrique. Capture d'écran. Gadget. » « Polices. Rectangle. Texte. » « Titre de niveau 3. Ces balises décrivent sûrement la photo. » « Accessoires électroniques. » « Ingénierie électronique. » « Logos. Multimédia. Plastique. » « Bien traduit de l'anglais par Microsoft. Logos. » « Voilà. J'ai appuyé sur contrôle. Ça nous suffira pour aujourd'hui. » « Mais je voulais vous montrer. » « Ça nous a quand même attrapé un certain nombre d'informations sur cette image. » « Je t'en prie. » « Et de l'image intelligente. J'espère que ça vous aura intéressé. » « Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. » « Et vous constatez avec moi qu'Ojoz est un peu plus intelligent chaque jour. » « Et on vous remercie tous de nous avoir suivis. » « N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. » « Salut Olivier. » « Salut Antonio. » « Et merci pour cette belle remarque. »